Oui, oui, évidemment, évidemment, 50 000, ouais, ok, ça marche, oh non, 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 oui, on fait ça, on fait pas, excellent, super, donc on fait la vidéo, ok, je fais la vidéo, on roule le contenu, et l'argent, ok, super, je vous remercie, vous êtes top, chez les go, allez, ouais, gros bisous, ouais, bye bye, on se voit mardi, mardi pour le bureau, ça marche, allez, bisous, bisous, ouais, tchao, 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 tchao. Un truc qui me fascine chez lego, c'est leur capacité à pouvoir créer un partenariat sorti de nulle part, personne n'attend, et au final, les gens se disent, c'est peut-être pas si bête ce qu'ils sont en train de faire. Chers amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui, on va parler des derniers partenariats de chez lego, vous en avez forcément entendu parler, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être lu, vous l'avez peut-être même acheté, il y a eu plusieurs partenariats de lego, que ce soit avec des marques de vêtements, que ce soit avec des marques d'objets ou des très grosses marques, que ce soit même avec des gens, très récemment, hier, au moment où je tourne cette vidéo, nous allons découvrir un petit peu ce sujet, peut-être que vous en apprendrez un petit peu plus, j'espère, tout au long de cette vidéo. C'est parti, on y va, on attaque, on perd pas de temps, allez, let's go ! Bien, vous n'êtes pas sans le savoir, lego a signé plusieurs partenariats de grande, grande envergure ces derniers temps, et le premier, c'était avec une marque de vêtements, la marque Levis, la marque de jean, reconnue mondialement pour sa qualité, ses textiles toujours plus recherchés, je ne sais pas, je ne porte pas de jean Levis, je ne peux pas, oui, je ne connais pas cette marque, vraiment, je n'achète pas de jean, je porte peu de jean en règle générale, mais ça, on le garde pas, on s'en fiche. Bref, Lego et Levis ont réussi à créer des t-shirts, des pantalons, des casquettes, des hoodies, tout un ensemble vestimentaire, que vous pourrez être à même de décorer avec des pièces Lego, des pièces Lego dots même, parce qu'évidemment, vous n'allez pas poser une base plate de 36x36 sur un t-shirt de taille XS, ce serait légèrement disproportionné, vous vous en doutez bien, mais vous pouvez mettre des petites formes, des petits trucs sympathiques pour décorer vos vêtements. Alors, comment ça se passe ? Grosso modo, il y a une quinzaine de références différentes, ça passe du t-shirt, il y a du sweatshirt, il y a du hoodie, il y a des jeans, casquettes, bonnet, il y a des vestes, il y a des bandanas même, avec une petite plaque, voilà, pour le bandana par exemple, sur le front, sur le t-shirt, ça va être au niveau du logo par exemple ici, une petite plaque qui va vous permettre de décorer un petit peu votre t-shirt. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette petite invention, cette petite subtilité ? Honnêtement, ça, vraiment pas mal. D'un côté, c'est assez hors du commun, voilà, vous pointez, vous êtes au bureau, hop, petit t-shirt de Marc Levis, évidemment, ça, ça fait toujours plaisir, et en plus, petite décoration, complètement personnalisée, vous avez fait votre petit truc selon peut-être votre mood du jour, selon peut-être, j'en sais rien, votre couleur préférée, bref, et vous avez réussi à avoir un t-shirt qui vous ressemble à 100%. Évidemment, petit bémol, lorsque vous lavez votre t-shirt, il faut enlever toutes les pièces de Lego, sinon, ça serait légèrement le bordel dans votre machine. Mais, au-delà de ce petit bémol, je trouve que, dans l'idée, je trouve ça stylé, il y en a peut-être qui feront des trucs hyper classes, vraiment, qui couvriront tout le t-shirt, etc., d'autres resteront sur des petites choses assez sobres, assez discrètes. Pour autant, je pense pas acheter un t-shirt, peut-être un seul, mais pas plus, pour tester, ça pourrait être marrant d'en avoir un de temps en temps sur les vidéos sur les lives. Le prix, bon, c'est Levis Featuring Lego, fallait pas s'attendre à du prix discount. Donc, voilà, pour ce premier partenariat, franchement, Lego a fait du bon boulot. Bon, deuxième partenariat, et là, c'est pareil, vous la connaissez, cette marque. De toute façon, elle est plus que connue, je veux dire, même aux confins de la galaxie, on la connaît, cette marque. Vous êtes, en ce moment même, assis sur une chaise de bêtis-cafex. Vous le savez, voilà, votre bureau, c'est un marque luxe. Vous êtes sur un Libiflex. Voilà, c'est la marque Ikea, évidemment, la marque suédoise, qui s'est alliée avec une marque danoise. Ils sont proches géographiquement, c'est tout. Ils se sont donc associés pour créer une boîte de rangement avec un nom, digne des plus grands Ikea. On est sur un Biglet. Traduit mot à mot en français, ça veut dire boîte de rangement avec tout nom sur la partie supérieure afin de pouvoir décorer vos boîtes comme bon vous semble. J'ai fait LV8 danois, suédois, pardon. Non, mais je maîtrise un petit peu le sujet, je peaufine de temps en temps. Alors, ce partenariat, qu'est-ce qu'il nous apporte entre Lego et Ikea ? Eh bien, il a donné naissance à deux boîtes de rangement, une un peu plus grande que l'autre, à des prix tout à fait abordables. On est sur du 15 euros, sur du 13 euros. Et donc, qu'est-ce que vous pourrez faire ? Vous pourrez construire, décorer sur vos boîtes, ranger vos pièces à l'intérieur et ensuite ajouter ça dans votre chambre. Voilà, c'est rangé, c'est casé. J'ai vu qu'il y en a qui avaient déjà imaginé des choses complètement dingues avec ces boîtes de rangement. J'ai vu un terrarium, j'ai vu quelqu'un qui avait mis des lumières dedans. Enfin bref, j'ai trouvé des choses extrêmement stylées. Il y a un aspect réellement pratique, il y a un aspect rangement, il y a un aspect esthétique. La boîte n'est pas LED en elle-même. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc franchement, un partenariat réussi. Vous pouvez même avoir des pièces Lego dans les magasins Ikea. Vous pouvez acheter une petite boîte de 201 pièces à 15 euros. Donc là, pareil, un deuxième partenariat, je trouve intelligent. Il est bien mené, utile. Il va être, je suppose, agrémenté peut-être au fur et à mesure des années. A voir ce que ça va donner. Troisième partenariat qu'on a pu relever, c'est Lego featuring Adidas. Pour une paire de chaussures. Alors là, c'est peut-être le partenariat sur lequel je suis un peu plus circonspect, n'est-ce pas ? Il s'agit bien évidemment, un petit peu dans le style Levis, d'une chaussure avec une plaque de Lego sur le côté. Pareil, vous pouvez ajouter des dots, etc. Là où je trouve la chose un peu moins peut-être bien pensée que le t-shirt ou le jean Levis, c'est que votre chaussure, en fait, il va falloir que le système d'accroche soit vraiment, vraiment, vraiment résistant parce que votre chaussure tape toujours sur le sol. Et quand vous tapez sur le sol, ça crée des vibrations dans votre chaussure et ça peut vous faire décrocher vos pièces Lego de votre chaussure. Ce serait con de perdre des pièces en route. Quoique, comme ça, on retrouverait peut-être les petits fugards qui s'en vont de chez eux et là, qui sèment leurs petites pièces Lego, telles le nouveau poussé. Un partenariat peut-être un peu moins pertinent pour moi, mais pourquoi pas ? Il y a peut-être des gens qui vont se plaire à acheter et le hoodie, le t-shirt, la casquette, le jean et les chaussures Adidas. Comme ça, le gars, il sera habillé en full personnalisable Lego, voilà. Pourquoi pas ? Après tout, ça peut se faire, oui, évidemment, ça peut se faire. Et puis, le dernier partenariat, je pense que vous n'êtes peut-être pas passé à côté si vous êtes habitué de la plateforme YouTube car il s'agit tout simplement d'un partenariat entre le premier producteur de joie au monde et le premier YouTuber de France, alias Squeezie. Squeezie a été contacté par la marque Lego pour réaliser une vidéo dans son thème d'activité manuelle. Ils ont envoyé chez lui toute une réplique d'une ville et les fins connaisseurs. Je vous ai vu, vous, au travers de votre écran qui s'est dit « Hum, ça c'est le dinner, ça c'est la bibliothèque, je reconnais bien là le centre-ville. Hop, 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 je les ai, les petits sets modulars, on ne me prend pas pour une guiche. » Ils ont, au passage, placé leur petite promo pour leur campagne « Reboot the World ». C'était très intelligent, évidemment, de mettre des petits panneaux comme ça. Ils ont envoyé également des trains, petite référence Lego City, enfin bref. Ils ont peaufiné leur truc, ça a été super smart. En plus, petite promo placée pour l'ISS qui est un très bon set qui a été offert à Squeezie pour son anniversaire, de ce qu'il raconte dans sa vidéo. Si vous ne l'avez pas découvert, je vous la mets dans les commentaires, évidemment. Enfin, dans la description, je pense que vous l'avez déjà vu. Un dernier partenariat, un partenariat plus de visibilité sur le net, on va dire. Et franchement, je trouve ça d'une stratégie extrême, c'est-à-dire que Squeezie dans les activités manuelles, Lego, c'est évidemment une activité manuelle que pléthore de gens connaissent. J'étais étonné qu'elle ne soit pas sortie avant, cette vidéo. J'étais étonné que Squeezie ne soit pas allée sur ce terrain-là. Maintenant, ça s'explique, peut-être que c'est un partenariat de longue date, mais encore une fois, c'est extrêmement intelligent d'avoir fait ça. Et puis, c'est cool que Squeezie ait présenté également toute la communauté des fans de Lego au reste des gens, des gens qui ne nous soupçonnaient pas, nous étions tels les sorciers de Harry Potter avec tout ce monde de moldus. Désormais, nous allons devoir faire attention, les amis. Il va falloir se fondre dans la masse, n'est-ce pas ? Continuer à préserver nos secrets de construction. Il va falloir vous cacher, vous méfier peut-être même de vos propres proches. Soyez vigilants, les amis. Restons sur nos gardes. Enfin voilà, en ce moment, Lego a enchaîné les partenariats de grande, grande classe, de grande qualité et ils ont fait des choses très propres. Ils ont fait des choses très pros et ils ont fait des choses très bien. Alors, je ne dis pas ça pour que Lego revoie, comme vous l'avez vu dans l'intro, un chèque de 50 000 euros. Je dis ça parce que je trouve que c'est vrai. Lego a fait du gros travail et quand Lego fait du gros travail, il faut le souligner, j'ai été poil promis à critiquer certains choix de set, notamment en Star Wars avec des rééditions à gogo du X-Wing et du D-Fighter. Aujourd'hui, voilà, ils sortent des choses qui sont franchement cool, franchement bien. Donc bravo à eux, c'est hyper intelligent d'avoir fait ça à ce moment-là, etc. Merci évidemment aux marques d'avoir joué le jeu, à Levis et à Ikea. Et puis n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, quel est pour vous votre partenariat préféré ? Est-ce que c'est Levis, Ikea, Adidas, Squeezie ? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires et je serai ravi de lire tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle excellente journée et je vous dis à très bientôt ! Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada